Avant de continuer, vous aimez la vidéo de David Ferdotop ? Vous n'êtes pas encore abonné ? Abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification afin de ne plus jamais manquer les vidéos que vous aimez bien. Les véhicules blindés modernes ne peuvent produire qu'une industrie de défense à développer. Cependant, ce fait n'arrête pas les pays en développement et ils tentent de créer leurs propres véhicules de combat, du moins au niveau de technologies abordables. La 38e exposition annuelle des technologies dans la capitale ghanienne d'Akra a déployé ses propres expositions de technologies avancées. Un résultat intéressant de cette approche, l'exposition présenterait la variété habituelle d'applications de technologies de communication et de médias sociaux, mais l'événement principal était sans aucun doute à défiler par aîné par l'apôtre Dr. Kwadu Safo Kantanka, propriétaire du premier constructeur automobile ghanéen Kantanka Automobile. Lors de leur exposition technologique, Kantanka a présenté ce qui était censé être la technologie militaire la plus avancée du Ghana. Des soldats portant des exosquelettes motorisés et un énorme véhicule de transport de troupes lourdement armées. Un char ambulant en forme de paire de jambes humaine et un véhicule blindé géant avec des sièges en cuir à l'intérieur figurait parmi les objets exposés lors de l'événement qui aurait eu lieu dans la capitale, Accra. On ne sait pas si les nouveaux produits ont un lien avec l'armée officielle ghanienne. Marcher vers la guerre Trois hommes marchent dans des exosquelettes lourds avec un véhicule blindé qui les suit. Combinaison vide Des images de l'événement montrent les hommes en exosquelettes faisant des pas encombrants de leur équipement lourd. Les uniformes étaient de couleur kaki militaire avec de lourdes bottes attachées à un sac au dos et des casques à visière. Une fuie rapprochée du char montre des hommes sortant la tête du haut du véhicule dans des positions de tir. On voit ensuite des personnes grimper à l'arrière du véhicule blindé via une porte arrière qui se replie en escalier. A l'intérieur du réservoir, il y a des rangées de sièges en cuir contre chaque mur avec deux châssis de style avion à l'avant. Selon Graphic Online, un site web de journal appartenant à l'État au Ghana, le lancement a eu lieu à Accra le dimanche 30 décembre. Les images semblaient montrer des grandes foules se déplaçant sous des chapiteaux lors de l'événement. Il aurait fait partie d'une exposition sur le thème « Faire avancer les frontières de la science, de la créativité et de la technologie par la religion pour transformer la société ». Des membres du Parlement ghanéen et le dirigeant traditionnel du royaume Ashanti auraient assisté au lancement. Selon Kantanka, les exosquelettes militaires exposées ont été fabriquées localement. Des troupes portant des armes et portant des uniformes militaires plus réguliers gardent le char pendant qu'il est présenté aux visiteurs au Ghana. La voiture blindée la plus prometteuse, KA 1802, construite par la branche du Centre d'excellence technologique de Kantanka, est devenue le modèle le plus grand et donc le plus remarquable de l'armée. Les développeurs décrivent leur nouveau projet de manière très originale. La KA 1802 se positionne comme une voiture blindée avancée avec un télémètre laser. Plutôt gammé, aucun modèle d'équipement pouvant être considéré comme le prédécesseur de la voiture blindée actuelle. Néanmoins, le projet proposé n'est pas seulement intéressant pour sa description. La voiture blindée Kantanka, KA 1802, est un véhicule protégé sur un châssis à roues à plusieurs essieux avec une grande coque à volume. L'armement propre de la machine se compose d'une mitrailleuse, de lanceurs et d'un grand nombre de lances-renades fumigènes. De plus, la conception de la coque blindée garantit l'utilisation d'armes personnelles, d'équipements et d'atterrissages. Malheureusement, la société de développement n'est pas pressée de divulguer les mêmes caractéristiques tactiques et techniques les plus élémentaires de sa voiture blindée. Par conséquent, il est nécessaire de ne s'appuyer que sur des estimations et des hypothèses. La voiture blindée est basée sur un châssis à quatre essieux. Compte tenu du niveau de développement de l'industrie du Ghana, on peut supposer qu'il s'agit de l'utilisation des châssis en série de développement étranger. Dans le même temps, on sait que la société, à partir de la doctorate of science, reçoit des kits de montage chinois dont il construit des voitures pour le marché local. Il est probable que la base de voitures blindées Kaam 802 soit également constituée de composants chinois avec une utilisation minimale de pièces locales. Le châssis de base est construit sur la disposition du capot avec le placement avant du bloc d'alimentation. Le type de moteur et ses paramètres sont inconnus. Le châssis comporte quatre points situés à des intervalles différents. L'essuie avant est sensiblement avancée, tandis que les trois autres forment une sorte de chariot. La conception de la transmission n'a pas été précisée. Peut-être que la voiture blindée a une formule de roues de 8x6 entraînée par trois essieux arrière. Pour une protection supplémentaire en situation de combat, les pneus de toutes les roues sont recouvertes de disques métalliques. Au-dessus du châssis se trouve la carrosserie blindée d'origine. Sa forme indique le fait que les auteurs du projet se sont concentrés sur certains échantillons étrangers, mais n'ont pas essayé de les copier. Le boîtier a une grande taille et un volume interne important. Les caractéristiques de protection n'ont pas encore été annoncées. L'armure est susceptible de fournir une protection uniquement contre les balles et les éclats d'obus. Dans le cas, il y a des doutes sur la capacité du gamma à fabriquer des armures. Il est possible que le boîtier KA 1802 soit fait du fameux fer à chaudière ou de l'acier de construction. A la base de la coque se trouve un cadre auquel des placards de lindage sont fixés au boulon et au rivet. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !